Le chef a préparé en plat du jour une volaille farcie à l'ail noir avec risotto des poudres et de l'épinard sauvage. Aujourd'hui, Météo à la carte vous propose une recette 100% locale, mais à l'accent international. Et voilà, les volailles farcies à l'ail noir de Lektour. Bon appétit ! Le chef Lionel Créter et sa femme Laurence nous accueillent dans leur restaurant de Lektour, à 40 kilomètres d'Agin, dans le Gers, où ils ont élu domicile il y a maintenant 8 ans. Moi, j'ai jamais entendu parler du Gers avant d'y mettre les pieds, mais c'est fantastique et on a envie d'y rester. Je suis née à Montréal, toi t'es née à Ostende, sur la côte belge. Effectivement, à notre table, il y a souvent 3 accents et beaucoup d'expressions, et notre fille a le plus gros accent Gersois possible. Le couple s'est rencontré en Belgique avant de tomber amoureux de ce petit coin de campagne qui fleure bon les produits du terroir. En Belgique, il pleut pas mal, après c'est pas vrai qu'il pleut tout le temps, faut pas non plus exagérer, mais le ciel est bas, il fait gris. Le printemps pleut de froid humide, et ici, dès que le soleil sort, ça monte tout de suite à 20 degrés, c'est agréable. Au Canada, on est... Alors là, on est loin du Canada, par contre, au niveau soleil, les ciels hauts, la nature et tout ça, moi, il y a quelque chose qui m'a fait du bien, que je retrouvais enfin un petit peu de mes racines. Allez, direction la cuisine, c'est parti pour la recette. Voilà la grosse volaille du Gers. Lionel commence par désosser son poulet pour en extraire les filets. Hop, le deuxième filet. Donc on le part, on enlève l'excédent de gras, de peau. Bien assaisonnée, ce qui est important, c'est le goût. Je n'assaisonne que côté chair. Sel, poivre. Pour sa recette, notre chef utilise un condiment encore méconnu, de la crème d'ail noir. Je vais soulever délicatement la peau, sans l'enlever du filet. Mais je farcis délicatement. L'idée, c'est que ça parfume bien toute la volaille. Moi, j'aime beaucoup l'ail. C'est presque sucré. Juste sur la fin, on a l'ail. Donc on n'a vraiment pas le côté négatif de l'ail, que des gens pourraient ne pas aimer. Mais là où est vraiment l'ail, on a une sorte de petit bonbon d'ail réglissé. Allez, Jérémy. Cetail noir est obtenu après 3 semaines de cuisson au four. Je vais un petit peu voir comment ça se passait. Eh bien là, on est en train de brosser l'ail blanc, tu vois. L'ail blanc qui va servir en fait à faire l'ail noir par la suite. Et celui qui le produit, c'est Jérémy, l'un des rares fabricants d'ail noir dans le Lot-et-Garonne. Un condiment venu d'ailleurs. Alors l'ail noir, ça vient des pays asiatiques. Ils font ça depuis les années 2000, industriellement. Voilà, c'est arrivé en France en 2014. Et donc nous, on fait ça sur la ferme depuis 2019. Je t'en ai préparé quelques-unes là. Ah, génial. Donc voilà, donc celles-là, elles sont passées au four. Et à la sortie du four, tu sais, on le laisse maturer, on le laisse prendre en l'air. Parce que quand il sort du four, il est un peu plus acide et plus on va le laisser maturer et plus il va s'adoucir. Voilà, j'adore. L'ail réglissé, c'est super. C'est une transformation naturelle de l'ail blanc, donc c'est une réaction de Maillard. Ce sont les sucres et les protéines de l'ail qui réagissent pour se confire. Et donc l'ail, petit à petit, se confie au fil de la cuisson. Donc les vertus de l'ail noir sont multiples. Il y a deux fois plus d'antioxydants dans l'ail noir que dans l'ail blanc, ce qui permet de lutter contre tout ce qui est vieillissement des cellules. C'est très bon aussi contre tout ce qui est maladies cardiovasculaires. Tout comme le bon vin, l'ail noir connaît plusieurs étapes de fermentation qui lui confèrent son goût délicat, tant apprécié par notre chef. Je travaille dans des restaurants et de soigner à Bruxelles et en fait, on avait des épiciers de luxe qui nous en fait venir de Corée ou du Japon. Mais ma démarche personnelle est de faire 100% local. Donc le fait de découvrir des gens qui font des techniques un peu du monde entier, mais dans le coin, me permet de dire c'est bon, je peux retravailler ces produits-là alors que j'étais plutôt contre. Merci. Salut. Salut Lionel. Ciao. De retour en cuisine, Lionel forme des balotines avec ses filets de poulet à l'aide d'un papier film. Je suis assez sensible, donc je peux avoir des frissons entre la météo, une odeur, de la nourriture, un bon vin. Et donc je pense que ça, ça se ressent dans ma cuisine. Puis il les plonge dans une eau frémissante pendant 40 minutes. Ensuite, il passe à la préparation de son accompagnement. Et là encore, notre chef belge ne manque pas d'inventivité. Chez mon éleveur de volailles, sur son terrain, en fait, il y a du kénopode. Le kénopode, c'est l'ancêtre de l'épinard, donc les Romains le mangeaient. Donc c'est à toutes les vertus de l'épinard. Kénopode, en fait, ça veut dire pas de doigts en latin. Si la volaille était à cet endroit-là, on aime bien qu'on puisse manger à peu près ce que la volaille a mangé. Donc l'idée, c'est de faire un tour global. Donc là, notre volaille est bien parfumée à l'aimard. On va retirer notre volaille. Il faut y aller doucement parce que le but est de ne pas abîmer la peau pour ne pas perdre notre précieuse crème d'ail qu'on a mis dedans. On dépose délicatement. Voilà, ça colore doucement. Je rajoute du beurre, je viens du nord quand même. Lionel réserve ses filets avant de saisir ses épinards sauvages. Tomber l'épinard, mettre dans le beurre qui a servi à cuire les volailles, qui est parfumé à l'ail noir. Et je débarrasse. Pour accompagner son plat, notre chef fait cuire du petit épeautre à la manière d'un risotto. Il nappe sa viande d'un jus de volaille délicatement infusé à l'ail noir, juste avant de servir. Puis, il n'y a plus qu'à déguster. Sous-titrage Société Radio-Canada